Dans ce tutoriel, nous allons apprendre comment réaliser une fiche de stock selon la méthode du coût unitaire moyen pondéré. Trois éléments sont pris en compte pour valoriser un stock. Le stock initial, les entrées qui correspondent aux achats, les sorties qui sont les ventes. Tous ces mouvements sont enregistrés dans une fiche de stock, sachant qu'il existe diverses méthodes de valorisation et que nous allons voir la méthode du coût unitaire moyen pondéré. Dans toute fiche de stock, on retrouve dans la colonne de gauche les libellés, soit le stock initial, plus les entrées, ensuite on calcule le coût unitaire moyen pondéré, moins les sorties, on obtiendra donc le stock final. Le tableau est composé de trois colonnes, une colonne pour les quantités, une colonne pour le prix unitaire et une colonne pour le montant. Dans l'exemple, l'entreprise dispose de trois matières premières différentes, du bois évalué en mètre cube, de la paille qu'elle achète en kilos et du tissu au mètre. La première étape consiste à reporter tous les stocks initiaux, exemple ici pour le bois, 20 mètres cubes, à 44 euros le mètre cube, soit un montant de 880 euros. L'étape suivante consiste à reporter les entrées, soit les achats. Dans l'exemple, l'entreprise vient d'acquérir pour 300 mètres cubes de bois, au coût unitaire moyen de 44,80 euros, soit un montant de 13 440. Attention au piège de bien valoriser sur la base du coût d'achat, frais indirects compris, et non sur la base du prix d'achat. Pour calculer le coût unitaire moyen pondéré, il faut procéder par étapes, en commençant par la colonne quantité. Ainsi, l'entreprise disposait de 20 mètres cubes, elle vient d'acquérir 300 mètres cubes de bois, ce qui fait un total de 320 mètres cubes. On additionne ensuite les montants, 880 euros pour le stock initial, plus une valeur d'entrée de 13 440, nous donne 14 320. Le CIMP est alors la division de 14 320 par 320 mètres cubes, ce qui donne 44,75 euros pour chaque mètre cube. Dans cette méthode, les sorties sont valorisées au dernier coût unitaire moyen qui vient d'être calculé, ici 44,75 euros pour le bois. Ainsi, la sortie de 200 mètres cubes de bois est valorisée à 44,75 euros pour un montant de 8 950 euros. Le stock final en quantité se trouve par soustraction, 320 mètres cubes moins 200 mètres cubes nous donne 120. Le coût unitaire moyen pondéré ne change pas, 44,75 euros, ce qui nous fait un stock final de 120 mètres cubes pour une valeur totale de 5 370 euros. La technique est la même pour le calcul de la paille et du tissu. La technique est la même pour le calcul de la paille et du tissu.